Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original City Enhanced Edition, toujours avec, accompagné plutôt de Soman. Comment vas-tu Soman ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va, ça va. Tiens, j'étais en train de voir en zoomant là qu'il y a un trou dans le mur. Ah ouais ? Ouais. Regarde, il y a des pierres là. Qui manque et d'autres. Si on peut se transformer en rat ou en chat, tu crois qu'on peut passer ? Je sais pas. Peut-être. J'ai jamais essayé. Ouais, c'était une très belle salle, Kurtus. Maintenant, tu vois, en plus, on a récupéré de l'or. C'est ça ? C'est pas pour toi, moi j'en ai un petit peu. Si tu veux, on peut s'amuser à lui acheter des trucs que tu voulais. Je suis à 477. Non, mais en fait, je voulais rien. C'est juste que je regardais ce qu'il vendait, quoi. Tiens, je te file mon or. On va centraliser un peu l'or. Moira, commandant. Mais c'est pas Moira qu'on devait voir. Non, 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 c'est pas ici le mec qui m'inquiète. Alors là, on peut essayer de piquer. C'est pas très gênant si on se fait choper. On perd un peu de réputation, c'est tout. Mais... Après, par contre, il y a ici un truc un peu plus intéressant. Mais c'est quoi ce mec-là ? C'est une orque ? Ouais. Je te conseille de sauvegarder au cas où. On va dire, ça va dépendre des choix qu'on fait. Ok. C'est bon, c'est sauvegardé. Ok. Faut leur parler déjà ? Tu tiens. Ouais. Il veut parler à l'orque ou au garde ? Tu peux parler à l'orque, ça va pas te donner grand chose. Tu peux même faire du commerce avec elle, mal à rien. Alors, par contre, poison, des chaussures, ouais, c'est de la merde. Avec tous les orques que vous avez terrassés, vous parvenirez forcément à convaincre mon sceau d'ami que ces monstres sont des prédateurs sanguinaires et non des bêtes de compagnie. Assez. Je sais combien un orque peut être dangereux, mais celle-ci s'est rangée. Un œil valide suffit à voir qu'elle est totalement docile, mais mon ami, pétri de le préjugé, insiste pour l'être tué. Parlez-moi de vous. Avant l'assaut des orques, on avait peut-être le temps de répondre aux caprices obsessionnelles de ce crétin de Ninius. Mais maintenant, je n'arrive pas à croire que je perds mon temps à protéger un orque alors que je devais tous les passer au fil de ma âme. Pardonnez-moi mon ami, ces hurlements rageurs, cela fait un bail qu'il n'a pas connu les caresses d'une femme, il est un peu à fleur de peau. Les caresses de ta femme t'étiennent plus de l'étranglement brutal que du pétale de violette. Je préfère encore rester célibataire. « J'ai entendu parler d'un orque embouté. Mon ami ici, présent, et moi-même, étions en train de patrouiller à l'extérieur des remparts. Et vous ne devinerez jamais qui j'ai vu qui furetait sur la plage, cette délicieuse dame orque. Nos yeux se sont croisés et le destin a fait le reste. » Troublée sans doute aucun par les papillons qui chatouillaient son ventre, elle s'est relevée d'un bond et s'est mise à courir toute griffe dehors en direction de Marius. Heureusement pour lui, j'ai la présence de l'esprit de délaisser mon épée pour la frapper de mon sac à babiole. Il suffit d'un filtre d'amour brisé sur son crâne pour que, si tôt ses yeux posés sur moi, elle tombe folle amoureuse. Je suis sûr qu'on a dû forcer la main pour qu'elle entre dans l'armée orque. Jamais une dame à la sauvagerie si délicate me rejoindrait de son plein gré les rangs des pillards sanguinaires. « Je peux vous garantir que quand elle m'a sauté à la gorge, il n'y avait pas la moindre étincelle d'amour dans ses yeux injectés de sang. Peut-être que pour l'heure, elle est innofensive, là où elle est, mais qui dit qu'elle ne va pas bientôt s'échapper ? Et si cela arrive, qui va-t-elle écharper en premier ? » Un filtre d'amour ? Dites-moi en plus, j'en avais besoin pour l'utiliser sur Brodaf. « J'ai toujours été un grand amateur d'alchimie. Lorsque je découvre dans une parution reconnue des mages de U-Tool-Gore que si je suis prompt à réagir, ma vie changera du tout au tout, je n'hésite pas une seule seconde, c'était la chance de ma vie et je l'ai saisie. » « J'ai commandé leur filtre d'amour par correspondance. C'est une référence internationale et la vente exceptionnelle n'est durée que quelques jours. » Alors, est-ce que c'est une... Est-ce que c'était un peu pour les arnaques et tout que nous, on a... « Mon ami a perdu l'esprit. Vous le voyez bien, il a dépensé jusqu'à son dernier sou pour se procurer une potion de charlatan avant de ramener un monstre assommé parmi nous. » « Quelle bête infâme mentirait dans un fascicule publicitaire ? » Ouais, c'est vrai. « Qui a déjà menti sur une pub ? » « Personne ! » « Hein, c'est vrai. » « Je suis sûr que les effets du filtre sont permanents. » « Eh bien, donnons notre avis. » « Ça ressemble plutôt à un filtre acheté chez Wish pour moi. » « Ouais, c'est ça, hein. AliExpress. » « Vous voyez, un poivreau lui ferait passer des vessies pour des lanternes. Dites-moi que vous allez réussir à lui faire entendre raison. » « On va tirer votre lame pour protéger une bonne fois pour toutes de sa douce meurtrière. » « Il faut l'abattre. Si ce filtre d'amour est aussi fiable qu'on le pense, elle pourrait reprendre ses esprits. » « Laissez-la tranquille. Si il a fallu la malérien, elle n'y aurait pas fait d'effet du tout. » « Ah ! » « C'est vrai que ça pourrait devenir une source d'info. » « Mais je sens que c'est la merde si on la laisse vivre. » « Non ? » « Après, si je te réponds, je te spoil. » « Parce que moi, j'ai peur que si on la laisse vivre, elle tue un mec ou elle fasse un assassinat ou un truc comme ça, et ça va nous retomber dessus. » « Non, c'est sûr. C'est sûr que le truc, c'est un truc de merde. » « Non, il faut la buter. » « En fait, soit on la bute maintenant, et le problème, c'est que tu vas avoir... » « Alors après, tu peux avoir un combat ou autre, tu vois. » « Comment tu décides de la buter. » « Soit tu la laisses vivre, et quand tu repasses un peu plus tard ici, les deux sont morts. » « Ben oui, c'est sûr. » « Non, on va la buter. » « Oui, pars. » « Normalement, il y a moyen d'engager en théorie le combat sans valider la quête. » « Mais bon, je ne sais pas trouver comment. » « Il faut la battre, si c'est un fil de ménage aussi fiable. » « Ravie d'entendre que je ne suis pas la seule personne avec un minimum de bon sens par ici. » « Permettez-moi de faire des présentations. » « Merde, je suis foiré. » « Non, c'est sur toi que ça a tombé. » « Allez, t'inéffentive, pitié ! » « Je dis, sors de la zone d'huile et crame tout. » « Pourquoi ? » « Ben ils ont des bons équipements eux. » « Mais ferme peut-être la porte. » « Ouais, mais le serviteur, elle l'ouvre de temps en temps. » « Attends, je t'en mets de l'huile, c'est pas le problème. » « Je vais dire quand est-ce que c'est rechargé. » « Vas-y, tu peux l'envoyer. » « Ouais, mais l'autre s'est barré. » « Ah, mais ça a fait brûlure. » « Je crois qu'on a le commandant de la base du truc en plus. » « Je suis pas dans le combat, moi. » « T'es sûr ? » « Ben ouais. » « Je suis pas dans le combat. » « Ah bah ça va être encore plus compliqué parce que j'ai tout le monde sur la tronche là. » « Je sais pas comment il avait fait Tonche, on a réussi à avoir que ces trois là en combat en fait. » « Je suis dans le combat maintenant. » « Ouais, mais on a tous les gens de l'entrepôt avec aussi. » « C'est pas le bon plan. » « Mais si, mais si, mais si. » « Alors, par contre je peux pas sélectionner... » « Ah oui, il y a des ennemis plus forts. » « Ah ! » « On peut fuir le combat si on veut. » « Lui, il est level 4 par exemple. » « Oui, bon par contre t'as Moira, on s'en fout quoi. » « Ah oui, il y a Curtius aussi. » « Eh oui, je te dis qu'il y a tout le truc. » « Ah, ils sont tous niveau 4 en plus. » « Ah oui. » « Je te ferai un soin au prochain tour. » « Je crois que... » « Je crois que ça va mal finir. » « Ah, ça va mal finir, oui. » « Mais c'est pas grave, c'est pas grave. » « On a fait une sauvegarde juste avant, ça peut être drôle. » « On reliera pas... » « Si on meurt, on meurt. » « En fait, si on arrive ici plus haut level, ça peut être bien de faire ça. » « Non, l'idéal, c'est de maintenir leur camp vie. » « Et comme ça, quand on repasse, on peut looter un peu leur cadavre. » « C'était pas aussi fun que de les combattre, mais... » « Voilà. Ninius, il va mourir. » « Donc t'es pas obligé de le taper. » « Je peux rien faire d'autre. » « Et puis tu m'as pas mis beaucoup de PV, je vais me prendre une potion. » « Ben après, j'ai fait mon sort, donc... » « Ouais, 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 mais je crois que c'est un régène. » « Ouais, c'est plusieurs tours. » « Le problème, c'est que... » « Ah, 500 d'XP ! » « Il y a un bouquin par terre, on dirait. » « Ouais, les secrets des parchemins. » « Alors... » « On va finir Marius, en priorité, si on peut. » « Je me cache. » « Il y a Moira. » « Mais Moira, il est level 2, ça devrait aller, par contre. » « Il y a l'air d'être en slip. » « Ah, tu peux taper qu'une fois par tour, toi. » « Ça dépend des moments. » « Des fois, je peux taper 2. » « En fait, j'aurais pu taper 2, je crois, si j'avais pas utilisé ma potion le tour d'avant. » « Allez, 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 hey. » « Aille, 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 aille. » « BOULE DE FEU. » « Boum ! » « GÉCHE. » « Maintenant, c'est la mort, par contre. » parce que dès que l'autre il va toucher bel commandant si toi ne chante pas c'est tout comme quoi tout ça j'ai tous les tuer je vais t'ai tué alors boule de feu j'aurais téléporté le commandant dans les flammes ça va on avait sauvegardé ne vous inquiétez pas ouais mais il faudrait que tu me réinvite parce que moi ça me renvoie à l'écran d'accueil du jeu d'accord ok menu de connexion non c'est pas ça c'est je sais pas comment j'avais fait inviter des joueurs ça va il le voit pas il voit pas ma liste d'amis ça c'est bon non j'ai cliqué sacha ouais je te veux bouger on va pas on veut pas leur parler tu peux choisir non mais moi je te conseillerais de leur de choisir de la laisser en vie comme ça quand on repasse plus tard dans cet endroit là on peut les looter ok laissez-la tranquille on est romantique nous le regretterons tous à 225 dix xp ouais donc ça te donne ouais moins que ouais ouais ça te donne un quart quoi allez on va continuer l'aventure alors ici c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir pour le moment j'ai jamais pu l'ouvrir moi jusqu'à là où j'étais boule de feu il n'aurait plus qu'à ressortir un petit effet de lumière pas piqué des hannetons quand même et la suite c'est par là ah c'est par là alors il est joli le jeu quand même ouais ouais globalement il est joli à 2015 voilà là tu vois tu as un coffre avec une dalle de pression enfin une trappe une trappe de cave à côté on faudra à un moment donné trouver un endroit où on peut rentrer par une cave pour y aller en fait bouge pas ah oui c'est vrai que tu peux téléporter mais je vois c'est alors un capuchon non identifié des baguettes de feu non identifié et une dague en or refou le coffre là bas si on peut être j'ai pas la force j'ai passé j'ai pas la force pourquoi tu veux le remettre là bas histoire de ça sert à rien mais c'est le principe plus bien je veux bien être voleur mais les trucs que je prends pas je les laisse à l'endroit où ils étaient pourquoi pourquoi un se faire chier à chercher une cave 1 si on peut téléporter les choses ouais dans la cave il ya d'autres trucs à prendre que ça enfin ça je me doute mais je sais pas j'ai trouvé ça très drôle de le faire ouais ouais non mais le sort de télékinésie il est super pratique voilà finir par le détruire à force de le dépenser non mais vas-y c'est hyper pratique cette tp enfin alors légionnaire lui c'est qui on dit pas un autre légionnaire d'avantard départ d'avant d'avatar des tempêtes et toi tu vends quoi une potion 173 balles et malade ou quoi ouvrir la carte à on a une map c'est intéressant à les grands de la ville quand même de quoi ouvrir la carte a chopé une carte bas la carte de la carte la carte du lieu avec virgule parce que c'est le m américain est ce qu'on peut pas ouvrir la porte de l'autre côté je crois pas toutes les portes sont verrouillées mais on peut pas la casser la porte je loue tu as j'ai eu une quête ici enfin j'ai un dialogue une cahit dans la rue c'est une quête secondaire oui c'est une chambre une quête secondaire fait c'est robin il n'y a personne vous dit si je si je j'empruntais des l'un de ces poissons vous ne couririez pas au scandale n'est ce pas et un roi qui répond bien sûr que je ne fais que je ne ferai que l'emprunté dès que je rencontrerai un mage chat ce marchand retrouvera son poisson un mage chat ça me dit quelque chose bien vient ça en vaudra la peine je te jure alors là tu parlez moi de vous rabâchons une moyenne fois j'étais heureux et riche avant qu'un tout pion de misère n'emporte iséale mais la prospérité d'antan n'assouvit pas la fin d'aujourd'hui n'est ce pas alors voler c'est une habitude jamais je me serais imaginé vivre de rapines durant mes jours faste mais quel choix s'offre à moi aujourd'hui entre voler et mourir de faim je n'hésite pas longtemps c'est pas faux alors vous en pensez quoi je chope un poiscaille bah tiens je te laisse choisir en premier dis moi ce que tu voudrais prendre et puis je prendrai l'autre je pense bah tout le monde a besoin d'un coup de pouce de temps en temps prenez ce poisson personne d'autre ne vous le saura ouais mais en fait dans les deux cas il faut voler quoi voilà et là tu choisis celui que tu veux en fait j'ai pris la première vous savez qu'on dit sur le fait de donner un poisson à un homme il devrait apprendre à s'assumer le marchand ne veut pas mourir de faim à cause de cette il devrait le prendre non bah je prends la première pour qu'on soit en désaccord maintenant la non moi j'ai moi j'ai dit en gros que qu'il fallait pas qu'ils volent donc en fait toi si tu veux si tu veux qu'on soit en désaccord faut que tu prennes un deuxième oui le blanc voilà et là après on a un choix de dialogue c'est à madw et te convaincre ou t'intimider je vais essayer de te convaincre nous ne pouvons simplement pas donner ce poisson qui nous appartient pas nous n'avons pas le droit ni moi ni mes poings ne serions très aimables l'éthique c'est bien joli mais rien ne m'empêcherait de vous venir en aide si vous avez besoin c'est un principe qui vaut pour cet homme et bien voilà nous allons pouvoir jouer au pire feuille ciseaux l'un contre l'autre c'est toi qui a le bonus normalement tu as trois et moi deux ouais mais donc ça veut dire quoi on doit choisir en fait c'est ça veut dire que si moi je gagne je gagne deux points si toi tu gagnes tu gagnes trois points et le but c'est de remplir la barre le plus possible oh là là c'est donc un échec c'est ça veut dire qu'il est né pour ça à ça veut dire qu'on a l'air qu'est ce que je crois ça veut dire qu'on a un rapport voilà on 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 va y arriver hein ! On va y arriver ! Ah merde ! Ah non ! En deux fois tu as gagné l'équivalent de moins en 3 ! C'est ça ! Non ! Il n'a plus qu'un point pour gagner ! Ah là là ! Est-ce que ça va être une victoire ou une défaite ? Ah là 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 ! Nous sommes maintenant à... Chacun à un point ! C'est donc la phase finale, la phase décisive ! Et c'est le Akatsuki qui a gagné, qui a battu le Broodaf ! Il a ouvert son décolleté, et le Broodaf n'a pas pu résister ! Ça fait un poney si peu de terre ! On va faire les choses de votre manière ! On va faire les choses de votre manière ! La soie ! Ah la sole ! Bah oui la sole ! C'est très très bon la sole ! Ah mes pieds n'en touchent plus le sole ! Ou devrais-je dire la sole ! Fin du dialogue ! Très bien ! Alors ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est que là tu peux le dénoncer au garde ! Ah oui ! On le dénonce ! Attends, il a un bouquin que je veux ! Monsieur, je rêve, vous venez de voler un poisson ! Quel mâtard ! Allez-y, vous pouvez prendre le poisson ! Oh non, c'est bon ! Connard ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je l'ai payé de marchand ! Je l'ai payé de marchand ! Je l'ai payé avant qu'il parte ! Vous étiez là au moment des faits, je me trompe, que s'est-il passé ? Bah écoutez, on a fait un pire-feuille-ciseau ! Il mord de façon si éhonté ! Il s'en est à peine croyable ! Les bâtards ! Allez, vas-y, vas-y ! Prends ton poisson ! C'est ça ! Prends ton poisson ! Que genre d'avanceraient de vous pour m'engager à voler un poisson ? Mais vous me... J'attends pas du rôle ! Oui, vous avez dit, c'est moi ! S'y vais-moi sans faire d'histoire ! On a gagné d'XP pour ça, quand même ! Bâtard 1 et bâtard 2, bonjour ! Je te signale qu'à la base, tu voulais être avec lui, pour qu'il vole son poisson. Bah écoute, moi je vole l'or et les poissons du gars ! Fait gaffe à pas te faire prendre quand même ! Ah non, mais la fille est à côté, elle a rien, elle s'en fout ! Non, là y'a rien ! J'ai quand même chopé 119 pièces d'or ! Wow ! Et alors, ici, t'as différents vendeurs de nourriture, je te conseille de ne pas acheter de nourriture spécialement, il n'y a pas de notion de fin dans le jeu. Par contre, l'Enchantress, elle te vendra des trucs sympas normalement. Alors... Oui, pour moi certainement ! Déjà, en payant, on peut faire identifier tous les objets non identifiés. Ah mais tu payes pour tous les objets ou tu payes par objet ? Tu payes par objet, mais c'est pas très cher. Elle a de la poudre de fée, mais elle te vend une fortune. Elle a des kits d'anneaux, qui pourra peut-être te servir. Une vieille hache à deux mains. C'est super clair ce qu'avant. Tu m'étonnes ! Ah, mais j'ai des tableaux ! Je peux lui vendre les tableaux. J'aimerais me faire des sous. Ah, ça j'aimerais presque de le faire. J'ai une dague en or que je peux vendre sans la pièce balle. Bon, écoute, après, à toi de voir ce qui est fait comme dégâts, si c'est intéressant pour... 12,24 ! Faut-on la vendre, hein ! Ouais... Moi, j'ai une grenade d'amour, franchement. 50% de chances d'appliquer le statut d'envoûtement pendant deux tours. Moi, je la revends, hein ! Ah bah oui, tu peux, hein ! Ah, le bouclier en bois, ça se revend ! 227 pièces d'or ! C'est fort ! Ça coûte beaucoup d'or ! Le bouclier en bois ? Ouais ! Il fait quoi comme truc, ton bouclier en bois, pour être si cher ? 9% de chances de bloquer ! Mh-mh ! Moins 0.4 de déplacements, c'est tout ! Mh-mh 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 ! que je suis en pleine création le plumage de quelqu'un n'est clairement pas assez magnifique pour inspirer le génie toutes ces médisants tous ces médisants que j'ai pu entendre par le passé bah regardez ce que je suis devenu un dans des centaines d'années les gens se demanderont mais qui est donc ce chapon ça devait être un chapon magnifique quelle inspiration très bien je j'ai alors qu'est ce que tu nous vends à tu vois plein de trucs j'ai une quête ah oui 221 pieds 221 et ben 444 les kits d'anneaux c'est cher donc j'ai chopé une quête sur une brebis livre de compétences ralentissement à nous vend des sorts ah oui oui elles vendent des sorts ouais avec 200 lui vend des cartes trésor vivant trésor mais super cher 892 balles ralentissement et atteint moi c'est lequel que j'ai c'est tu peux réacheter le sort que tu as déjà acheté à non d'accord il te le met vous connaissez déjà cette compétence d'accord ok c'est ça que je voulais savoir en fait avatar du givre adeptes ah oui mais adeptes c'est niveau 2 novice c'est niveau 1 c'est ça ouais c'est plus qu'on fait nécessite niveau 3 j'ai trouvé qui prenait nos trois malheureux là qui cherche du boulot attend j'arrive donc je vais aller les chercher il faut aller chercher ouais c'est bon tu l'auras tu as déjà dit qu'on avait des guignols qui voulaient trouver du boulot voilà dans les chercher pendant que tu regardes les trucs et puis je les ramène non c'est bon c'est bon c'était fait bon il ya des sens intéressants mais faut être niveau 3 pour pouvoir les lancer ouais on n'est pas très loin du niveau 3 par contre tu as acheté la loupiote d'identification elle en avait une way l'enchantress un avait une ouais j'ai à lui acheter au retour à moins que la tu les ramènes c'est ça ouais je suis en train de les ramener la fin je suis pas encore arrivé jusqu'à eux bon bah toi j'ai à chercher et je vais identifier les objets pendant ce temps là voilà je suis en train d'arriver là 180 xp j'ai eu l'alerte et voilà non c'était par où le marché voilà c'était par là j'étais en train de partir dans la mauvaise direction mais non mais papa je suis perdu au secours et des mois aïe non mais en fait on tourne autour de la scène de crime d'accord et donc il ya le marché autour de la scène de crime toutes les quatre secondaires vont être plus ou moins liées à cette cette quête en fait toutes les zones que tu vas explorer vont plus ou moins être liées à cette quête ouais parce que c'est la première la première zone attend elle est où la loupiote d'identification un oeil on peut lui acheter un oeil ben je la vois pas la lampe d'identification ah c'est ça d'accord il en faut qu'une ouais 134 pièces d'or c'est cher je crois que tu arrives à l'avoir moins cher que moi alors identifié alors une armure de cuir ancienne de vitalité plus 1 d'initiative plus 0,25 de déplacement plus 7 pv un capuchon en tissu d'initiative plus d'initiative plus 10 pv je vais peut-être le prendre pour pouvoir te tp non ouais ce que tu veux moi il n'y a pas de souci ok un bâton en bois défigurant plus 16 pv vous permet de lancer éclat de glace ah mais seulement trois fois après je sais pas comment s'il ya un système pour recharger les objets bah c'est pour ça alors des chaussures antiques de vie plus 7% de résistance à la terre plus 6 pv 9 d'armure ah ouais ça me dirait bien je te filerai les bottes de base que j'ai là qui sont 9 d'armure plus 7 de résistance à l'eau plus 0,25 de déplacement est ce que tu veux l'anneau aussi ouais déplacement ça me servirait ouais couteau de combat du brandon plus 8 pv 10% de chance d'appliquer le statut brûlure pendant deux tours tiens je t'ai renvoyé les bottes neufs de protection que j'ai enfin que j'avais ouais c'est ça ouais ok bon ben on a fait un peu de commerce quand même et oui comment on va déjà parler après on va aller par là en maintenant oh c'est mignon ah mais c'est une tête parle je peux pas écouter là je peux pas t'écouter parler à la en gros il me propose de les parler assis de la cave du jeu j'ai essayé de comprendre j'ai essayé de parler avec la tête moi avec le mec d'accord c'est un il génie c'est très bien ouais alors on peut essayer de l'appliquer mais en général vu qu'on est très mauvais en furtivité on va se faire choper et en ça ne fonctionne pas il y a un moyen et alors alors faire partie des plus grands mais je suis là tenter de convaincre des pignoufs d'aller voir d'autres et en fait tu vois il ya un autre mec là qui fait du spectacle mais qui n'a personne ici moi et donc il a demandé de voler la tête c'est ça même pas nous demande quoi en fait là pour l'instant il demande rien parce qu'on n'avait pas parlé à la bonne personne a fait un mais le mec au fond des du terrain là qui est toujours en train de dire ouais fantastique etc super spectacle juste devant vous l'amuseur vous devriez d'accord et là il faut aller parler à l'autre c'est ça voilà ok vous n'avez pas entendu réginald d'a engagé un ambianceur ça arrive ça engagez-le pour moi d'accord donc en gros maintenant tu dois aller voir l'autre pour lui dire viens travailler pour lui c'est ça tel le sac à merde que nous sommes alors j'ai un point en amadoué et en intimidé sinon je peux essayer pour lui le problème c'est que je peux pas me retirer du dialogue en fait je suis obligé d'en choisir un des trois donc je suis obligé de jouer contre lui par rapport à lui et je vois pas le le combat par contre alors ça commence mal il a fait pierre j'ai fait ciseaux ça continue mal il a fait ciseaux j'ai fait feuille courage de prendre pierre moi je vais prendre la feuille ah non il a encore plus ciseaux putain vas-y mon beau beau il est en train de me laminer il reste un coup à gagner simplement il a gagné je n'ai pas réussi à l'amadoué et ça et toi si tu peux ouais je suis pas sûr je peux pas lui parler de quoi je peux pas lui retenter non plus alors normalement peut se mettre en fructif dans le coin mais sinon je peux pas la téléporter la tête ah si attend peut-être que je suis en fufu pour pas qu'on voit la téléporter non je sais pas au pire normalement on se retrouve en combat juste contre original et éventuellement des gardes il faut que j'ai l'atp ou si tu peux l'autre côté des cas je peux pas je peux pas l'atp cible non valide c'est une tête magique et va avoir des elle aura une interaction plus loin dans l'histoire bon bah tant pis j'ai réussi à faire une fertilité je suis un buisson moi aussi je suis une pierre voilà on est tous les deux aussi mauvais c'est ça bord d'un zéro et si je t'ai paie original ça fait quoi il est level 5 non mais il a pas l'air d'avoir d'armure il a l'air d'être un peu à poêle ce monsieur et on peut pas la prendre et l'acheter non alors un track source débrouillard peut faire mage apparemment peut faire une diversion à un moment donné dans une face de l'acidopardon mais j'essaie de me préparer pour le prochain spectacle j'aimerais vous emmener avec moi mais il y a trop d'eux qui nous regardent comment nomme-t-on un track source qui se débrouille pour détourner l'attention d'une foule à l'endroit où il compte livrer une transaction un track source débrouillard alors ça ne devrait pas être trop dur pour vous être un moyen de détourner l'attention est-ce qu'on tente de brûler une tente pour essayer ouais non ça marche pas attends j'ai testé un truc ça fait ma fête un peu attention il n'a pas aimé là quand j'essaie de piquer la tête j'ai eu un autre dialogue il y a les gardes qui sont là alors toi je lui dis je serais curieux de vous voir essayer de poser ne serait-ce qu'un doigt sur moi ou alors je lui dis comme il vous plaira je ne ferai pas d'histoire comme tu veux on va se faire démonter non ah oui d'accord ouf ouf ah oui t'as vu combien ils sont ouais ouais j'avais fait un combat comme ça avec lui mais il y en avait moins là ils sont nombreux ouais il y a même les citoyens quoi bon les citoyens devraient crever avec les flammes c'est pour ça que j'ai fait la boule de feu tout de suite ah oui j'ai chopé au moment où il a essayé de bouger pour t'avoir aïe 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 a ai échoué son renversement yes vas-y mon p'tit bourbon on va encore mourir il y a de grandes chances ouais ok ils ont des pv légionnaires quand même que s'il s'est pris un coup en essayant de s'enfuir mince il m'a étourdi la greugre mais lui c'est un magicien en plus ouais un magicien de merde mais un magicien quand même ah on a brûlé un citoyen la cible est bloquée alors je peux renverser au moins les deux attendez de les renverser la cible est bloquée la cible est bloquée d'accord ça ne fonctionne pas que l'autre il continue à raconter son truc tu as fait un prout j'ai balancé de l'huile c'est le bourrin attend j'ai un cocktail molotov il n'est pas déjà en feu là l'huile a foutu le feu à tout le monde m'a moi alors ce qui est ce qui est marrant c'est que moi j'ai la barre la barre d'initiative qui est bloquée ouais je vois pas qu'il tape je reste sur le citoyen de base on a eu 600 d'xp quand même alors alors je peux tenter de tuer un visionnaire ah mais ça pas visiblement ok j'ai visé un autre mec et bon moi je suis crevé j'ai vu ça et encore un mort moi j'ai eu une régène complète ouais parce que tu as pris un level ah oui d'accord lui va mourir du feu donc il me reste original la tuer alors à calagar c'était le magicien pour ça qu'il est nommé lui doit il ya peut-être un truc à faire plus loin tu peux t'en sortir on a gagné quelle victoire on a cramé la moitié de la ville on a gagné maintenant faut que tu utilises un parchemin dresse pour me ressusciter pardon je suis là mon ami mon idée de les crâmes et de mettre de l'huile et les crâmes et ça t'a bien aidé aussi je pense alors ça marche pas alors t'as des jolies telles d'ange c'est mignon écoute moi je me vis là clé de la maison de reginald le patte de lapin une tête parlante notre patte de lapin et j'ai la tête alors est ce que c'était une bonne idée pour la suite de l'aventuré je ne sais pas je crois que ça change pas grand chose en fait mais on va oui on va s'arrêter là parce que il faudra emmener sa tête au prochain épisode dans sa cave pour lui parler oui bah on va s'arrêter là et on fera ça lors du prochain épisode on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt avec bras cassé 1 et bras cassé 2 pour la suite de cette magnifique aventure allez bye bye